Comment les gens s'impliquent dans l'auto-soin? Pourquoi l'utilisation des MPA auto-injectés demeure limitée en Asie? Et les enseignements tirés d'expérience en Afrique qui pourraient être transférés en Asie? Nous avons avec nous Saumia Ramarao, qui est coprésidente du groupe Evidence and Learning de Self-Care Trailblazer Groups. Je vous demande de lever la main, Saumia, pour que tout le monde vous voie. Est-ce que vous pouvez tous voir Saumia? Parfait, merci. Nous avons également avec nous Kanwal Khayoum, qui est le principal chargé de recherche de J.H. Piéga au Pakistan pour la formation sur l'auto-injection à titre d'option de contraception au Pakistan. Bonjour Kanwal, veuillez nous faire signe pour que nous vous voyions tous. Bonjour à tous. Le professeur adjoint Govinda Prasad Dugunda de l'Université de l'extrême ouest du Népal est avec nous. Il travaille avant tout sur le VIH SIDA d'un point de vue de santé publique et ce depuis plus de 15 ans. Il a un intérêt particulier dans la concrétisation des éléments probants fondés sur les conclusions et politiques en pratique. Merci d'être là. Et enfin, nous avons Célestin Compaoré, directeur régional du projet DMPASC de J.H. Piégaud. C'est un chargé de projet qui a plus de 12 ans d'expérience dans la gestion des programmes de santé, la gestion financière, le partenariat, le plaidoyer, la mobilisation sociale en faveur de la santé reproductive et sexuelle des adolescents, des jeunes et des femmes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. N'hésitez pas à taper vos questions dans la fenêtre de conversation et nous prendrons toutes ces questions. Nous les poserons à nos panélistes pendant la séance de questions-réponses. Parfait. Diapositive suivante. Pour commencer, il serait bon que nous ayons une compréhension élémentaire et commune de ce qu'est l'auto-soin. Nous avons la chance d'avoir avec nous le Dr. Somya Ramarao du Self-Care Trailblazer Group. Dr. Somya, pourriez-vous nous dire de manière rapide mais complète de ce qu'est l'auto-soin dans le contexte de la PFSR et qu'aimeriez-vous que les gens sachent dans le contexte de l'auto-soin? Merci Gaillot. Bonjour à tous, où que vous soyez aujourd'hui. Qu'il me soit permis tout d'abord de remercier Knowledge Success de m'avoir convié au nom de ce groupe de travail de Self-Care Trailblazer Group, ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas, le CTG, qui est le Self-Care Trailblazer Group. Nous sommes une coalition mondiale de plus de 300 membres qui viennent de plus de 99 pays et dont les deux tiers se trouvent dans la partie sud du monde. L'objet de la coalition est de promouvoir une utilisation sûre et sans danger de l'auto-soin. Ceci étant dit, pour ce qui est de la présentation du SCTG, j'aimerais commencer par vous parler de ce qu'est l'auto-soin avec la diapositive suivante, s'il vous plaît. Sur cette diapositive, vous voyez la définition choisie par l'OMS. C'est une définition extrêmement simple. Chaque mot, toutefois, a son importance. C'est la capacité des individus, des familles et des communautés à promouvoir et préserver la santé, prévenir les maladies, faire face aux maladies avec ou sans le soin d'un prestataire de soins de santé. Je voulais soulever un point particulier avec ou sans le soutien d'un prestataire de soins de santé. L'auto-soin, au niveau de la planification familiale et de la santé reproductive, constitue donc à autonomiser les utilisateurs, les utilisatrices à faire ce dont ils ont besoin de faire et ce qu'ils choisissent de faire. Je vais m'arrêter là, Grace, et je vous redonne la parole. Voilà, donc ça, c'est l'élément fondamental, la définition la plus simple de l'auto-soin. Mais je suis certaine qu'il y a des variations entre différents groupes, aux différentes communautés, dans la manière dont ils définissent l'auto-soin. Alors, sur la base de votre expérience, qu'est-ce que cela veut dire, auto-soin, pour les différents groupes de population, tels que les jeunes, les personnes à mobilité réduite, les personnes en situation de crise ? Oui, bien sûr, Gaillot, merci. L'auto-soin, comme je l'ai dit, consiste à aider les individus à gérer eux-mêmes leur santé. Cela veut dire, quelquefois, au niveau de l'espace planification familiale et santé reproductive, qu'ils peuvent utiliser des produits, des technologies qu'ils peuvent utiliser eux-mêmes. Qu'il peut s'agir de contraceptifs auto-injectés, vous en entendrez parler par d'autres panélistes, le DMP et ASC, où vous pouvez utiliser la pilule contraceptive ou les tests à la maison. Cela peut également être d'un auto-test ou la collecte d'échantillons pour déterminer si vous êtes atteint au nom de cancer du col. Donc, voilà les options qui existent parmi d'autres. Ce qu'il faut, c'est avoir l'option de trouver ces produits à différents endroits, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément nécessaire de contacter un prestataire de santé qui se trouve dans un dispensaire ou un hôpital, mais qu'on peut récupérer les produits dans les pharmacies à base communautaire, dans les pharmacies en ligne, auprès d'agents communautaires de santé et autres points de santé. En d'autres termes, l'auto-soin donne à chacun des options, non seulement quant aux prestataires à choisir, mais aussi à quel endroit obtenir ces méthodes. Ceci étant dit, permettez-moi de vous donner un exemple de la manière dont ceci pourrait s'appliquer à un groupe de population particulier, par exemple les jeunes. Nous savons que les jeunes, au niveau de la planification familiale, ne sont pas toujours bienvenus ou bien accueillis ou bien eux-mêmes se sentent stigmatisés lorsqu'ils essaient de se procurer certains types de soins dans certains centres de santé. Et les jeunes préfèrent souvent solliciter des soins dans des endroits tels que les pharmacies. C'est là qu'ils iront peut-être pour chercher des tests de grossesse ou pour chercher un contraceptif d'urgence. Donc, il faut que ces services puissent être fournis aux jeunes. Ils veulent aussi peut-être en savoir davantage sur leurs propres options de santé reproductive et de planification familiale. Ils peuvent être éduqués par voie numérique. Voilà quelques-uns des exemples dans la manière dont l'auto-soin peut être appliqué pour les personnes qui sont parmi le groupe des jeunes. Vous avez également posé la question à propos des individuels, ou des individus, pardon, en période de crise ou dans un contexte de crise. Pensez à un homme, une femme qui vient de traverser une crise d'ordre politique, une personne déplacée, une personne qui aurait été victime de violences ou de désastres ou de catastrophes naturelles. Vous imaginez le soutien qui peut leur être apporté si elles peuvent faire des autotests de grossesse au cas où elles auraient été agressées sexuellement. Elles pourraient prendre des médicaments de leur propre chef pour veiller à ce qu'elles ne soient pas enceintes. Ou alors d'autres tests VIH, par exemple, pour veiller à ce qu'elles ne sont pas porteuses du virus VIH. Voilà toutes sortes d'exemples de possibilités de soins personnels. Et finalement, le principe de base des soins personnels ou des auto-soins, c'est permettre aux utilisateurs de la santé de décider de leur propre santé, de leur propre santé. Il s'agit là de soins aux personnes. Il s'agit de quelque chose d'extrêmement humain. Oui, j'ai bien compris. Il s'agit de personnes, de consommateurs, de clients, en fonction de leurs besoins en termes de santé. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Réponse, j'espère que cela a permis aux uns et aux autres de mieux comprendre ce que sont les soins personnels ou les auto-soins. Passons maintenant à l'Asie. Dans la plupart des pays de l'Asie, il y a énormément de victimes de la COVID. Il y a eu aussi des lockdowns, des confinements extrêmement sévères. Il a fallu également là aussi identifier leurs besoins en termes d'auto-gestion de leur santé. Et pour veiller à l'accès aux différentes possibilités d'accès aux services PF et santé reproductive, il y a également cette possibilité d'auto-injection, ce qui donne une autonomie, une liberté. Et cela permet également une plus grande liberté. On appelle cette injection la DMPASC, donc en sous-cutanée. Cela a été introduit dans la province du Punjab, au Pakistan, afin d'accélérer le progrès vers les objectifs FP 2030, 2030, également un accès aux services de planification personnelle et donnant également des méthodes de choix aux femmes. Vous avez, vous, au Pakistan, le JH Piego, Pakistan, avec le soutien financier de la fondation Belinda Gates. Vous avez la possibilité de vérifier les possibilités et l'intérêt que cela peut représenter pour les femmes de cette DMPASC en auto-injectable. Cela permettra peut-être aussi de répondre au mieux aux besoins des femmes. Nous allons demander à une personne qui nous vient du Pakistan de nous expliquer quelle est l'acceptabilité de ces produits auto-injectables. Nous avons un directeur de recherche, Kanwal Kayoum. Ma première question pour vous est la suivante. Maintenant que JH Piego, Pakistan, a terminé son étude formative sur l'acceptabilité et la faisabilité de cette DMPASC auto-injectable au Punjab, quel est l'éclairage que vous pouvez porter sur l'acceptabilité de cette auto-injection en tant qu'option contraceptive. Ah, merci beaucoup. Eh bien, nous avons vraiment des données extrêmement intéressantes qui découlent de cette étude. Et comment utiliser, continuer à utiliser, cet produit auto-injectable. Cette étude auto-formative nous apprend que les femmes souhaitent, sont très désireuses d'en apprendre plus. Les hommes pensent que les femmes vont avoir peur de l'aiguille. Or, les femmes n'ont absolument pas peur de cette aiguille. Pour trouver l'information en matière de PF, la femme recherche le conseil des agents de santé de la communauté. Lorsqu'il s'agit de DMPASC, les femmes connaissent les méthodes et connaissent les effets secondaires. Parfois, c'est la belle-mère qui sera l'influenceuse. Les femmes estiment que l'auto-injection risque d'être plus facile. Lorsque nous demandons aux prestateurs de santé, aux agents communautaires, eh bien, ils estiment qu'une formation de ces femmes en matière d'auto-injection, c'est un must, c'est absolument obligatoire. Il faut, par exemple, observer comment elles s'injectent le produit à deux ou trois reprises avant de leur fournir ces doses. Et puis, il faudrait mettre en place un modèle pour accroître la confiance dans ce produit. Il faudrait montrer également des images, des vidéos. Lorsque nous parlons de la poursuite de cette possibilité, il faut également voir quels sont les mécanismes de suivi. Elles vont utiliser quelques unités de ce produit auto-injectable. Il faut poursuivre la formation. Il faut que les membres de la famille puissent récupérer les doses auprès de la communauté. Elles peuvent également trouver leur nouvelle dose. Et cela nécessite également des besoins de stockage à une certaine température. Et il faut évidemment que ce produit soit à l'abri des enfants. Il est évident qu'il ne faut pas stocker ces produits à 45 degrés pendant l'été. Les femmes n'ont pas de téléphone dans les villages. Par conséquent, il faut toujours se baser sur le système traditionnel de la communauté. Voilà pourquoi il est important d'avoir cette recherche formative avant de passer à la mise en application. Pourquoi ce lien au sein de la famille est très important ? Pour mieux comprendre comment vous allez mettre en place le programme avant de tout simplement donner ces produits auto-injectables dans la communauté. Voyons également quel est le rôle du gouvernement. Sur la base de vos résultats de cette étude, que doit faire le gouvernement pour rendre plus opérationnelle cette introduction pilote de la DMPASC au Punjab ? D'ailleurs, cette information serait également importante et intéressante pour d'autres pays qu'à Noël. Il y a un certain nombre de facteurs clés auxquels doit penser le gouvernement. Il est évident que toute possibilité de soutien administratif est important lorsqu'il s'agit d'initier cette auto-administration. Tous les prestataires de santé en PF doivent être formés afin d'également former les formateurs. Il faut que la confiance soit accrue auprès de tous. Le centre de santé devrait avoir des produits, évidemment, en quantité suffisante et il faut également offrir aux femmes un choix informé au sein de la communauté. Il faudrait également que tous les formateurs assurent une formation continue quant à cette auto-injection. Donc, il faut pouvoir donner des informations précises sur ce produit auto-injectable afin d'augmenter la confiance, renforcer les connaissances. Il faut donc des informations précises, une formation et bien entendu, il faut que le produit soit disponible. Il faut assurer que ce produit soit également présent en quantité suffisante. Pakistan encore, maintenant. D'abord, je voudrais vous reparler des MPA-SC au Népal. Le gouvernement a choisi un certain nombre de districts avec l'aide également de l'Université de l'extrême ouest du Népal. Il faut soutenir également l'initiative du gouvernement dans les districts de Hacham et de Laelka. Il y a une étude maintenant en cours sur les villages ruraux, les villages éloignés de districts de Kailal et de Hacham où il y a très peu de ressources. Cette étude évalue la faisabilité et l'acceptabilité pour cette communauté pour également les possibilités de DMP-ASC. Il y a d'autant plus dans ces régions des femmes porteuses du VIH. Govinda, j'ai une question pour vous. Vous venez de terminer une phase préparatoire et maintenant vous en êtes à la phase de mise en application. Quel est l'éclairage que vous souhaiteriez partager lorsqu'il s'agit de l'introduction de la DMP-ASC, notamment dans le contexte des villages éloignés en zone rurale ? Merci beaucoup. Nous avons appris quels sont les facteurs de succès que nous souhaiterions partager avec vous. Le gouvernement national, local, les communautés travaillent ensemble, mais aussi avec des organisations non gouvernementales, internationales, mais aussi les communautés travaillent toutes ensemble. Il s'agit donc d'une mutualisation d'efforts de tous ces services lorsqu'il s'agit d'introduire la DMP-ASC au Népal. Une coopération est donc nécessaire pour obtenir le succès de cette initiative au Népal. Deuxièmement, nous avons appris que le gouvernement doit initier ce programme, ce projet au Népal en mettant l'accent sur un certain nombre de points extrêmement importants. Dans la phase préparatoire, par exemple, la division de planning familial, mais d'autres communautés, d'autres organisations partenaires ont coopéré pour gérer cette initiative DMP-ASC. Ceci a permis également d'offrir des lignes directrices, des orientations qui viennent d'être approuvées. Voilà donc la phase initiative. Maintenant, il va falloir mettre en place ce projet, le mettre en application dans sept districts. Ce programme est accepté maintenant dans ces sept districts. Il a fallu une formation. Deuxièmement, il faut former les prestataires de santé et il faut également proposer une formation au niveau de la communauté. Il faut renforcer la motivation des prestataires de santé et ce qui est très important, c'est la gestion des ressources. C'est la chose la plus importante que nous avons apprise. Il faut assurer cela avec les bailleurs de fonds, avec les organisations non gouvernementales. Le gouvernement a fait beaucoup de choses en matière de gestion de ressources, mais les bailleurs de fonds internationaux ont également contribué, de même que les ONG, les ONG internationales, et par exemple, assurant également la formation en matière de planification familiale. Si, en particulier pour les travailleurs de santé les plus expérimentés. Il faut donc utiliser ces opportunités comme catalyseurs. Ceci permet d'intensifier les efforts qui sont faits, et de la sorte, il y a un grand soutien de la part du gouvernement qui est fourni à ces efforts. Le gouvernement a également mis sur pied un système de tenue des registres pour relever les conclusions et les résultats. Et ceci est quelque chose qui nous permet de voir comment s'améliore la distribution des DMPAS-SC. Enfin, on s'est aperçu qu'il y avait des carences, des carences considérables. Le gouvernement distribue des messages par le biais des canaux de distribution, qui sont généralement de nature publique. Mais tout le monde n'est pas inclus. Il est important que le secteur privé soit lui aussi inclus à l'avenir. Par ailleurs, certaines des stratégies sont absentes pour couvrir toutes les populations. Comment toucher les populations dans les zones rurales et isolées, en particulier dans certaines des zones particulièrement distantes et difficiles d'accès ? Et donc, dans le cadre de projets pilotes, l'on essaie de voir comment on peut améliorer la distribution et la couverture de ces populations pour aussi le contrôle et la maîtrise du VIH SIDA. Je vous remercie. Merci et bien je vais résumer cette excellente intervention. Il y a une collaboration multisectorielle. Il faut renforcer la collaboration avec les agences du gouvernement qui travailleront avec les bailleurs de fonds internationaux. Il faudrait que l'on ait des orientations, des directives sur le lancement de la DMPASC, une bonne gestion des ressources et la tenue de registres électroniques, malgré l'existence toujours de lacunes au niveau de la distribution des produits, et le fait qu'il faut des stratégies pour mieux comprendre les autres populations, y compris les personnes qui vivent avec le VIH. Donc, ma question suivante est la suivante. Pourquoi est-il important que les méthodes d'auto-soin telles que la DMPASC soient accessibles en particulier à des groupes de population tels que les femmes qui vivent avec le VIH ? Les femmes qui vivent avec le VIH reçoivent leur service de santé, soit par le biais d'un centre de thérapie antirétroviral qui se trouve dans des dispensaires gérés par les gouvernements des provinces et ou dans des foyers pour le VIH qui sont gérés par des ONG ou des ING. Ceci dit, à l'heure actuelle, la DMPASC est distribuée par quelques centres choisis, gérés par les autres collectivités locales. Ceci veut dire que les services de soins du VIH et les auto-injections, l'auto-injection des DMPASC est assurée par différents canaux. Notre approche consiste à permettre aux femmes de recevoir la DMPASC à partir des mêmes canaux afin qu'elles reçoivent leurs soins comme un courant pour le VIH, y compris les antirétroviraux, et que l'on élimine l'obstacle lié à la partie structurelle des services au niveau de la distribution. Un des problèmes, en effet, c'est que les gens avec le VIH hésitent à se déplacer. Il est important de leur faire comprendre qu'elles ne doivent pas avoir peur de cette DMPASC. C'est pourquoi le gouvernement intervient et distribue des informations. Dans le cadre d'une étude récente, nous avons observé qu'une proportion importante de femmes vivant avec le VIH en âge d'avoir des enfants sont célibataires, divorcées et ou veuves. En raison des valeurs et normes sociales et culturelles et d'autres types de stigmatisation, discrimination anti-VIH, ces femmes voudront peut-être utiliser la contraception de manière privée, confidentielle. Notre approche consiste à choisir une approche fondée sur les droits qui leur permettent de préserver leur intimité dans le contexte de la sélection des méthodes de contraception. Merci. Merci Govinda. Il est donc très important de bien comprendre les besoins de ces populations particulières. Donc, on prévoit de lancer le DMPASC. Il y a deux groupes de recherche et surtout comprendre les populations. Merci Govinda. Je reviendrai vers vous dans un instant. Nous avons entendu le Pakistan et le Népal et l'expérience du Pakistan et du Népal, les études qu'ils ont réalisées et les questions qui sont liées en termes de culture. Il est intéressant de noter qu'en vertu de l'alliance autopacifique, les contraceptifs auto-injectables ont été à l'objet de pilotes en Afrique subsaharienne et leur promotion dans la région Asie-Pacifique est à la traîne. Des méthodes d'auto-administration novatrices sont de plus en plus répandues, mais elles ne sont pas bien connues en Asie-Pacifique. Alors, je crois comprendre que dans ces pays qui étaient les premières à utiliser les contraceptifs injectables, notamment la DMPASC, nous avons avec nous le directeur régional du projet DMPASC en Afrique de l'Ouest, Célestin Compaoré. Avant de poser une question à Célestin, cependant, j'aimerais vous dire ce qui se passe en Afrique de l'Ouest à l'heure actuelle. La fondation Bill et Melinda Gates finance un projet qui couvre l'Afrique de l'Ouest et qui est mis en œuvre par le GH Piego en accélérant l'institutionnalisation de la DMPASC dans huit pays du partenariat de Ouagadougou. C'est un projet au nom un peu long, mais un projet géré à l'heure actuelle par Célestin Compaoré en sa qualité de directeur régional. L'un des objectifs du projet est d'assurer la coordination et de fournir un soutien aux huit pays dans leur mise en œuvre des plans d'intensification et d'institutionnalisation du MISPS, c'est-à-dire le système de service initial minimum en collaboration avec les collectivités locales, le secteur privé, les partenaires d'accès collaborative et d'autres partenaires de mise en œuvre. Alors, notre première question pour Célestin. Les contraceptifs auto-injectés ont surtout fait l'objet de projets pilotes en Afrique subsaharienne et, comme je l'ai dit, leur adoption en région Asie-Pacifique est à la traîne. Elle reste rare en Asie. Quelles sont les recommandations que vous pourriez partager avec ceux qui en sont toujours au premier stade de la mise en œuvre de l'utilisation de la DMPAC et sur la base des défis et des enseignements de l'Afrique ? Célestin. Merci beaucoup. Je vais intervenir en français pour permettre à nos collègues qui sont complètement français de se mettre sur la traduction. Merci, Gaël, pour cette question. Il faut dire que pour l'introduction du DMPAC, il est important de suivre un certain nombre de processus. Tout d'abord, le conseil que je pourrais donner avec nos collègues de l'Asie, c'est d'abord, de disposer d'évidences prouvantes sur le DMPAC, y compris l'auto-injection. Parce que nos gouvernements, et puis les populations, les communautés, aimeraient toujours avoir des évidences, de voir qu'il y a des évidences qui marchent ailleurs, qu'il y a des données qui marchent ailleurs. Ça peut leur permettre de pouvoir voir comment il faut introduire cela. Cela signifie qu'il faudrait que l'équipe ait en charge d'introduire le DMPAC, puisse avoir des évidences pour pouvoir partager, diffuser au sein de la communauté, au sein des leaders d'opinion, des leaders communautaires. Cela est surtout au début de la phase d'introduction. C'est une étape très importante au niveau de la phase d'introduction. Le second conseil que je pourrais ajouter, c'est surtout d'assurer une bonne communication. Assurer une bonne communication, cela sous-entend également qu'il faut bien communiquer autour de la question du produit. Le DMPAC n'est pas une méthode qui vient pour éliminer les autres méthodes, mais c'est une méthode qui contribue à élargir la gamme de choix de produits contraceptifs dont la femme en a vraiment besoin. Il faudrait assurer une très bonne communication au niveau communautaire et au sein également des populations bénéficiaires du DMPAC, en montrant surtout les avantages du DMPAC. Par exemple, le fait qu'on peut s'auto-injecter, ça c'est très important. La femme est autonome et peut également décider quand elle veut se mettre sous contraception ou pas. C'est une méthode qui, une fois que la femme est initiée, n'a plus besoin de prestataires. C'est une méthode, une fois que la femme est initiée, elle n'a plus besoin de prestataires. C'est un prestataire non-dépendant. Et contrairement aux autres méthodes de planification familiale où on a toujours besoin de prestataires. Il est aussi important de mentionner que, comme je le disais, le DMPAC vient contribuer à l'élargissement de la gamme de choix de produits contraceptifs. Ça c'est vraiment très important pour les femmes, mais ne vient pas remplacer les autres produits. Un autre conseil que je pourrais ajouter, c'est aussi l'amélioration de l'environnement politique qui soit favorable au DMPAC et de l'auto-injection. Parce qu'on ne peut pas intervenir si, toutefois, au niveau de l'environnement politique, notamment les politiques, ne sont pas adaptées. Par exemple, si la politique nationale en matière de santé ne permet pas d'utiliser, par exemple, le DMPAC, ne permet pas, par exemple, de promouvoir l'auto-injection, il est important de travailler pour l'équipe qui est en charge d'introduire le travail à améliorer ces politiques, notamment à disposer par exemple d'un plan d'introduction, d'un plan de passage à l'échelle qui permet de voir à chaque étape quelles sont les actions qu'il faut conduire. Bien sûr, on ne peut pas améliorer ces politiques sans le ministère de la Santé des pays avec lesquels on veut intervenir, sans les autres parties prenantes, sans également les acteurs qui interviennent en matière de planification familiale au niveau de ces pays. Ça, c'est autant le conseil que je pourrais donner en termes d'introduction. Un autre élément, c'est le renforcement des capacités des prestataires sur l'auto-injection. Parce que si les prestataires ne sont pas convaincus, ils ne voudraient pas prendre beaucoup de temps pour pouvoir conseiller les femmes, pour montrer, en fait, l'auto-injection. Il est très important de pouvoir vraiment former les prestataires qui sont assez engagés là-dessus, leur donner l'ensemble des rudiments nécessaires par rapport à l'auto-injection, par rapport à la connaissance même du produit et aussi tous les outils qui accompagnent, notamment les calendriers pour le suivi, également les boîtes d'images, également sur le DMPA. Et une chose importante aussi, c'est d'arriver également à avoir donc l'ensemble de ces outils-là au niveau de la langue nationale. En langue nationale, quand on initie donc la femme sur l'auto-injection, sur le DMPA, il est important d'avoir donc de produire cette communication en langue locale par rapport à la langue du pays, parce qu'un milieu rural, c'est pas évident que les femmes comprennent notre langue qu'on parle soit du français ou de l'anglais ou d'autres langues. Les gens ont besoin qu'on puisse communiquer en langue locale avec elles pour qu'elles puissent pouvoir vraiment comprendre. Ça c'est autant. Il faut traduire encore la vidéo comme la vidéo de l'auto-injection en langue locale et le partager donc avec les femmes. La plupart des femmes en milieu rural de plus en plus ont des téléphones Android. Il est important de partager cela avec la femme. Ça permet à la femme à tout moment de revisiter cette vidéo pour voir comment il faut s'auto-injecter. Ensuite, il faut promouvoir le partage d'expérience entre pairs, parce que nous sommes aujourd'hui en Asie, ce que nous sommes en train de faire, partager l'expérience de l'Afrique de l'Ouest, francophone avec l'Asie, c'est aussi partager aussi entre pays voisins ou entre acteurs, c'est vraiment partager l'expérience sur les bonnes pratiques en matière donc de plan de protection familiale, en matière donc de DMPAC, en matière d'auto-injection et surtout également en matière d'institutionnalisation. Institutionnaliser le DMPAC, c'est le sous-entend qu'il pourra amener en ce que le DMPAC soit disponible, soit prise en compte dans les politiques nationales en matière de planification familiale, notamment les plans nationales, les engagements FP2030 des pays et également tout ce qui est comme politique nationale en matière de santé et de la reproduction. Donc voici un peu quelques expériences que je pourrais partager donc pour cette question. Merci. Merci Célestin et je suis heureuse en particulier que vous ayez inclus les échanges d'expériences entre les pairs. C'est très très important comme l'a dit Célestin. Une autre question pour notre ami Célestin. Dans le cas de chaque pays, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les stratégies d'auto-soin pour la planification familiale et la santé reproductive soient pleinement mises en œuvre dans un pays ? Ok, très bien. Comme je l'ai dit, pour moi, le premier élément, pour que ce soit pleinement mis en œuvre, il faut d'abord que cette politique soit appropriée par les acteurs, notamment le ministère de la Santé et que ce soit intégré dans les politiques nationales. Une fois que cela est fait, il faut promouvoir cette politique à travers d'un plan d'action au nouveau pays pour l'introduction et la mise à l'échelle de cette nouvelle politique. Il faut mobiliser les acteurs techniques qui travaillent autour de la question, autour de certains nombres de groupes comme par exemple le groupe technique sur le DMPAC qui nous faisons, qui nous avons mis en place au niveau de huit pays, qui est un sous-groupe en fait de groupes de travail sur la planification familiale. C'est un groupe qui est le groupe d'ensemble des acteurs qui intervient donc sur le DMPAC, y compris l'auto-injection. Et ce groupe partage l'expérience et travaille à mettre en œuvre un plan commun, notamment sur le DMPAC, y compris l'auto-injection. Donc, il est important d'abord que ce soit approprié, la politique soit plus importante dans les politiques nationales. Deux, qu'il y ait des groupes de travail. Trois, que l'ensemble des acteurs qui en ont donné sur la question de la planification familiale soient mobilisés autour de ces questions et qu'on puisse mettre un plan de passage à l'échelle avec des mécanismes de suivi régulier où on se partage les expériences, où on fait le point sur la mise en œuvre. Donc, voici un peu ce que je peux ajouter à ce niveau. Merci beaucoup. L'appropriation et la définition de stratégie, ceci a été souligné à de nombreuses reprises, des stratégies, des directives, des orientations et apprendre les uns des autres quant à la manière dont on met en application ce projet d'auto-soin, non seulement la stratégie, mais également la mise en application. Merci, Célestin. Je voudrais maintenant reposer la question à Canoil. Canoil, Célestin nous a donné quelques conseils, quelques recommandations quant à la manière dont ce programme peut être pleinement mis en application dans un pays. Alors, que faut-il pour que ces méthodes contraceptives auto-administrées soient mieux acceptées en Asie ? Et maintenant, je vous pose la question du point de vue de l'Asie. Merci beaucoup. Eh bien, je pense que les conseils en matière de planification familiale, c'est quelque chose qui est déterminant. Il est évident qu'il faut également une formation en matière de contraception moderne. C'est tout à fait essentiel, notamment lorsque vous avez affaire à une population dont l'éducation est plutôt limitée, leur faire comprendre qu'il va falloir également apprendre à injecter le produit à domicile. Il faut que le gouvernement doit veiller à ce que l'approvisionnement soit toujours suffisant. Ceci est un problème principal dans les pays de l'Asie et notamment au Pakistan. Donc, il faudrait qu'il y ait un approvisionnement non interrompu. Et il est évident que les conseils, la formation, les critères d'éligibilité, tout cela est important. Est-ce qu'une femme peut ou non avoir ce type d'injection ? Est-ce qu'elle se qualifie ? Est-ce qu'elle répond à tous les critères ? Dans ce cas-là, on devrait lui proposer une formation pour qu'elle apprenne cette auto-injection. Que faut-il lorsqu'il s'agit d'encourager ces méthodes contraceptives auto-administrées ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Kowinda. Je pense que c'est tout à fait essentiel. Mais lorsqu'il s'agit du Népal à l'heure actuelle, le gouvernement du Népal a mis en place une politique qui approuve non l'auto-injection, mais la distribution de ces produits aux agents de santé. Le gouvernement encourage une recherche auprès de ces populations et quant à la possibilité d'auto-injection. C'est l'année prochaine que le gouvernement passera à l'étape suivante. Il y a des importants facteurs tels que les conseils, les recommandations, mais le gouvernement, le rôle du gouvernement est important et prévoit une étape suivante. Merci beaucoup. Donc, des conseils de qualité, mais aussi plus de recherche pour s'assurer qu'il s'agira là, comme au Pakistan par exemple, de l'acceptation au niveau culturel et notamment dans votre pays. Merci beaucoup, Kanwal. Et maintenant, je m'adresse encore à Célestin. Pour ceux qui travaillent au niveau global, mondial, que peut-il être fait pour soutenir ceux qui œuvrent dans les initiatives, non seulement au niveau global, mais local, national, en Asie et en Afrique ? Merci beaucoup. Pour ceux qui travaillent au niveau global, ceux qui peuvent soutenir les organisations, ce qui sont les initiatives qui sont développées au niveau local, en Asie ou en Afrique, c'est d'abord appuyer la documentation et disposer d'évidence. Ça, c'est vraiment important. Aussi, de donner des plateformes de partage d'expérience entre Percombe, ce qui est le succès aujourd'hui, qui est une très belle expérience qui a encouragé. Et aussi, de continuer à mobiliser des ressources pour soutenir la mise en œuvre des initiatives au niveau local, pour renforcer l'accès des femmes à une gamme élargie de produits contraceptifs, dont le DMPSC, y compris l'auto-injection. Ça, c'est vraiment important. Et aussi, c'est aussi important que des organisations comme l'Organisation mondiale de la santé, comme l'OMS et bien d'autres organisations puissent accompagner la documentation de ce travail qui est fait au niveau local et aussi de partager, afin qu'on puisse montrer aussi la contribution du DMPSC à l'enregistrement de la gamme de choix de produits contraceptifs pour les femmes et à la réduction des grossesses non désirées et également à la réduction des besoins non satisfaits en matière de planification familiale. Et surtout, comme on l'a mentionné, le DMPSC aujourd'hui est une des alternatives d'accès des femmes au service de planification familiale dans les zones en insécurité, dans les zones qui sont confrontées à des problèmes humanitaires. C'est aussi une alternative où vraiment les fonctions sanitaires sont fermées, où on ne peut pas arriver à accéder. Le DMPSC aujourd'hui est une alternative pour l'accès de ces femmes-là à reproduire des services de planification familiale. Et c'est en ce moment de contribuer à l'accès équitable des femmes au service de planification familiale dans ces zones. Donc, voici un peu ce que je peux ajouter. Merci, merci Célestin, pour cet éclairage. Eh bien, maintenant, nous disposons encore de quelques minutes. Merci à toutes et à tous. Nous avons reçu tellement de questions que nous ne sommes pas sûrs de pouvoir répondre à toutes vos questions, parce que la liste est vraiment très longue, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Nous allons tenter, dans la mesure du possible, de répondre à vos questions. Premièrement, merci à tous les panélistes qui ont partagé leur expérience. Maintenant, nous allons vous donner la possibilité de poser les questions. Pardon si nous ne pouvons pas répondre à toutes vos questions. Première question, Anwal de Peter. Quels sont les outils fondés sur des données probantes ? Et dans quelle mesure peut-on croire ces informations ? Est-ce qu'il s'agit véritablement de données foolproof ? Donnons à toute épreuve, résistantes à toute épreuve. Merci beaucoup. Eh bien, nous nous fondons sur notre recherche pharmaceutique. Nous avons également cette étude de cohorte. Nous avons également mis en place un modèle d'intervention à des fins de mise en application. Et bien, nous avons ce modèle d'intervention qui permet de donner une formation aux prestataires de services de santé, formation en matière de conseils de qualité, en matière de PF, formation en termes d'auto-injection. Puis, nous mettons également en place un dispositif qui montre des images, des informations, des exemples qui expliquent les éventuels effets secondaires. Donc, il s'agit là d'un projet de recherche complet. Nous allons certainement inclure d'autres outils dans ce projet de recherche et dans ce modèle d'intervention. Ce qui nous permettra de partager toutes les leçons apprises. Notre protocole est approuvé et nous allons commencer quelque part en février ou mars. Merci beaucoup. La question pose aussi sur le monitoring de la liste des indicateurs. Est-il y a-t-il une possibilité de vérifier tout cela ? Ah, formidable question, Gao. En fait, je viens de le mettre dans le chat. Le Evidence and Learning Group a tenu des consultations vers la fin de l'année dernière. Et puis, nous avons maintenant une liste d'indicateurs, ce qui va prendre en compte toutes sortes d'interventions, contraception, VIH et toutes sortes d'autres domaines. Vous allez pouvoir regarder quels sont les indicateurs qui potentiellement sont utilisables au niveau du pays, de toute évidence. Il s'agit là d'une liste qui devra être validée au niveau de chaque pays. Mais oui, effectivement, suivez-nous, regardez cette ressource, car nous allons tout mettre sur notre site. Merci beaucoup. Merci à tous les panélistes qui ont partagé les ressources qu'ils connaissent. Vous les avez vus également dans la fenêtre de conversation. Et nous voudrions reprendre une autre question. Comment motiver les éventuels auto-injecteurs ? Comment les motiver à ne pas être découragés face à un certain nombre de défis ? Comment les motiver, Céleste ? Alors, pourquoi, autrement dit, les motiver à ne pas être découragés par un certain nombre de défis qui pourraient se présenter à eux ? Céleste. Merci beaucoup. Pour les motiver, je crois qu'un des premiers éléments, c'est d'éviter qu'il y ait des ruptures du produit contraceptif, notamment le DMPAC. Parce que celles qui sont déjà sous DMPAC, il ne faut pas que quelqu'un, elles vont revenir pour se réapprovisionner qu'il y ait des ruptures. Ça, c'est des éléments souvent qui découragent. L'autre élément, c'est surtout en leur montrant toute la valeur ajoutée en utilisant le DMPAC, également leur autonomie, également qu'elles ont en utilisant le DMPAC, et surtout que c'est un moyen de contraception qui est prestataire non dépendant. Une fois que la femme est initiée, elle n'a plus besoin qu'il y ait un prestataire pour se réinjecter. Et autre chose également, c'est montrer que ça contribue à l'autonomisation de la femme, à la liberté de la femme, elle peut décider quand elle veut arrêter ou pas. Je crois que ça, c'est des éléments que l'on peut utiliser vraiment, pour motiver surtout les femmes. Surtout au niveau des prestataires, c'est aussi l'amener les prestataires à encourager les femmes à l'utilisation du DMPAC, notamment de l'auto-injection. Parce que ça demande plus de temps du conseil, ça demande qu'elle peut prendre du temps vraiment de bien former la femme pour qu'elle puisse bien comprendre le mécanisme d'auto-injection. Et surtout pour celles qui ont peur de l'aiguille, c'est les amener à comprendre, par exemple, le cas de ceux qui s'injectent avec l'insuline et s'injectent sans problème, c'est aussi simple que ça. C'est à peu près la même chose. Donc, surtout les encourager dans ce sens-là. Voici les éléments sur lesquels on peut utiliser les femmes. Merci. Merci beaucoup, Célestin. Donc, il faut que les personnes comprennent le mécanisme de la manière dont cela est fait. C'est très bon d'avoir fait cette comparaison avec l'injection d'insuline. Il faut bien comprendre cette possibilité. Il y a encore une question pour Covinda. Comment intervenir dans les zones éloignées puisqu'il y a des problèmes d'approvisionnement, tant que la possibilité de soutien ? Covinda. Oui, c'est vrai. Il faut répéter que le gouvernement continue à soutenir l'approvisionnement. et nous devrions aussi faire confiance à des centres privés, aux pharmacies pour la distribution de ces produits. Nous pouvons également utiliser ces canaux pour la distribution de produits dans les zones éloignées, dans les zones rurales. Il devrait être possible de trouver ces produits également dans des petits magasins, ce qui pourrait permettre d'augmenter l'approvisionnement dans les zones rurales et éloignées. Merci beaucoup. Voilà. Il va falloir améliorer les canaux de distribution, y compris les petits magasins, des petites entités qui pourraient également fournir ce produit auto-injectable. Eh bien, il nous reste encore beaucoup de questions. Je sais que vous êtes très intéressés par ce thème, par cette utilisation de la DMPASC. J'espère que nous allons pouvoir envoyer vos questions aux orateurs, aux panélistes, qui tenteront de répondre à vos questions. Merci encore à tous nos panélistes. Comment faire progresser les soins personnels en FP, en Asie et en Afrique? Merci à tous. Merci pour ce partage de connaissances. Merci d'avoir partagé ces expériences avec le public. Et nous espérons que vous avez appris autre chose. Eh bien, avant de terminer, je voudrais vous montrer que nos panélistes ont mis en place le FP Insight. Le FP Insight, si vous ne le connaissez pas, eh bien, il s'agit là d'un web qui organise des ressources pour leur travail. Vous y trouverez un grand nombre d'articles, y compris concernant ce webinaire. Vous voyez le lien sur la fenêtre de conversation. On peut répondre à toutes sortes de questions à travers ces ressources. Voilà, en fait, ce sont nos panélistes qui ont contribué à cette plateforme Insight FP. Il suffit d'aller sur www Insight FP. Donc, cela vous montrera toutes sortes d'informations. Vous pouvez également partager vos ressources. Vous pouvez nous indiquer ce que vous faites. Il y a déjà 900 prestataires de soins de santé en planning familial. Et bien entendu, pour en savoir plus et pour savoir quelles sont les opportunités de formation, vous pouvez également souscrire à www.nordelsuccess.org. Et nous voudrions savoir ce que vous voulez connaître en matière de planification familiale. Aidez-nous à vous aider. Si vous voulez que nous organisions ce type de webinaire, eh bien, cliquez sur le lien. Que voulez-vous pour l'avenir ? Que souhaiteriez-vous ou souhaiteriez-vous en savoir plus ? Et là encore, répondez à ces questions. Merci encore à toutes et tous de votre présence aujourd'hui. Et je vous souhaite encore une belle journée. Et surtout, n'oubliez pas de répondre à notre enquête. Merci encore. Vous pouvez répondre à cette enquête tout en écoutant notre musique. Au revoir à toutes et à tous. Et merci. 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 Merci.